Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours nous allons parler de la lutte contre les poux. Comprendre son adversaire. Les poux sont des insectes qui s'attachent aux cheveux pour y sucier notre sang. Les femelles y pondent des oeufs, les lentes. Ces lentes sont repérables par leur teinte claire et éclose au bout d'une dizaine de jours. Les poux causent des démangeaisons, surtout près de la nuque et autour des oreilles. Ils ne sautent pas. La contagion s'effectue par contact direct avec une tête blonde contaminée ou avec un de ses vêtements, comme son bonnet ou son écharpe. Les poux sont à l'école. Prévention. Il existe dans le commerce d'esprits répulsifs. On sait également que les poux ont tendance à fuir devant la lavande. A ce sujet, utiliser de l'huile essentielle de lavande, à mettre dans le shampoing ou quelques gouttes directement derrière les oreilles. En prévention, on peut également attacher les cheveux longs ou mettre du gel. Des poux pleins la tête, la lutte commence. Il existe toujours dans le commerce des peignes électriques, des shampoings anti-poux. N'oubliez pas de traiter les vêtements, les tés d'oreillers, les draps, sièges de voiture ou encore les peluches. Les laver à 60 degrés ou les enfermer dans un sac plastique 24 heures au congélateur. Ne pas oublier de prévenir l'école. Et en moyen radical, on peut toujours couper les cheveux. Une recette de grand-mère. Lavez vos cheveux avec votre shampoing habituel. Versez sur les cheveux mouillés du vinaigre de cuisine et emballez-les dans une serviette pendant au moins une heure. Ensuite, vous pouvez démêler les cheveux à l'aide d'un peigne anti-poux à dents serrées. Merci.